... Il ne vous est sans doute jamais venu à l'esprit de douter de l'histoire que vous avez apprise à l'école. Pour l'immense majorité d'entre nous, cette histoire est bien connue des spécialistes. Elle est étudiée et décrite depuis des siècles. Alors, a priori, pourquoi en douter ? Eh bien peut-être parce que, contrairement à ce que l'on pense, de nombreuses zones d'ombre persistent encore dans notre passé, particulièrement en ce qui concerne notre lointaine histoire. Malgré le nombre de spécialistes engagés dans la recherche historique, la plupart des mystères issus de l'Antiquité restent encore aujourd'hui inexpliqués. Comment furent érigées les gigantesques pyramides des Égyptiens ? D'où provenait la science des Grecs qui leur permit de découvrir la sphéricité de la Terre et d'en calculer la taille ? D'où les ingénieurs romains tenaient-ils les techniques pour bâtir en béton des édifices comme le Colisée ou le Panthéon de Rome ? Face à ces mystères, les historiens et archéologues en sont bien souvent réduits à simplement constater et à s'émerveiller devant l'exceptionnel niveau qu'avait atteint l'humanité dans des temps reculés. Faute de pouvoir y apporter des réponses consensuelles, il semble nous condamner à ne jamais totalement comprendre notre lointain passé. Et s'il existait une hypothèse à même d'apporter instantanément une solution à tous ces mystères et résolus ? Ce pourrait bien être le cas d'une théorie alternative que nous vous invitons à découvrir dans ce film, le récentisme. Mais que dit-il au juste ? L'hypothèse récentiste repose sur un unique postulat très simple à appréhender. L'idée que la chronologie conventionnelle qui sert de toile de fond à toute notre histoire ne soit pas le reflet de la vérité. Pour les récentistes, la trame temporelle admise, s'étalant sur cinq millénaires, devrait être considérablement raccourcie. De fait, notre histoire connue serait beaucoup plus courte que ce qui nous est enseigné. Et par conséquent, elle serait également beaucoup plus récente. Pour beaucoup d'entre nous, douter de l'ancienneté de civilisation antique au combien emblématique est un postulat des plus fantaisistes. Des centaines de preuves archéologiques témoignent encore de nos jours du génie créatif de peuples comme les Romains, les Grecs ou les Égyptiens. Certes, leurs vestiges sont anciens, mais de combien de temps ? Ces temples encore debout, à l'architecture avancée, à la technologie aboutie, souvent parée de couleurs éclatantes et de statues de marbre ou de bronze parfaitement réalisées, peuvent-ils réellement dater de plusieurs millénaires comme on nous le dit ? Ou simplement de quelques siècles comme l'avancent les Récentistes ? Et si les solutions aux nombreuses énigmes insolubles que nous ont léguées ces civilisations supposées très anciennes n'avaient au fond qu'une seule origine ? Leur datation erronée. Au premier abord, la théorie Récentiste pourrait passer pour une hypothèse des plus farfelues. Car si on commençait à douter de la trame temporelle admise, c'est une immense partie de notre histoire qui pourrait s'effondrer. Et pourtant, ne croyez pas que les Récentistes soutiennent une hypothèse aussi dévastatrice sans en posséder des indices probants. Ce sont ici quelques-uns des arguments avancés par un collectif de chercheurs Récentistes, Chronologie 2.0, que nous allons aborder dans ce film. Ils n'ont pas valeur de consensus, mais ils représentent une vision possible du Récentisme. Assurément, certains de ces arguments pourraient bien faire office de preuves. Preuve que l'histoire qu'on nous enseigne pourrait être entachée de grossières erreurs de datation entraînant nécessairement dans son sillage de nombreux mystères inexpliqués. Mais en imaginant simplement une chronologie plus récente, beaucoup d'entre eux pourraient enfin trouver une solution. Et peut-être nous amener à imaginer l'inconcevable. Et si les Récentistes avaient raison. La chose est fort connue de tous les écoliers et des lecteurs d'Astérix. Avant de devenir des Francs puis des Français, nos ancêtres étaient des Gaulois. Pour l'histoire conventionnelle, ces Gaulois très anciens avaient disparu avec l'invasion romaine orchestrée par le célèbre Jules César en moins 52. Suite à la défaite de Vercingétorix à Alésia, ils étaient alors devenus des gallo-romains. Puis, à la chute de l'Empire romain en 476 et le couronnement de Clovis comme premier roi des Francs en l'an 480, la véritable histoire de France débutait. La Gaule avait vécu. Ceci est la trame temporelle académique. Eh bien, sachez que cette chronologie peut être invalidée par de nombreuses cartes géographiques, dont celle-ci. Comme l'indique son titre, il s'agit d'une représentation de Gallia, autrement dit de la Gaule, disparue conventionnellement vers l'an 500. Mais de quand date donc cette carte d'Abraham Hortelius ? De 1608. Pourquoi, au début du XVIIe siècle, la carte d'un territoire censé s'appeler France depuis plus de mille ans, était-il encore appelée Gaule ? On pourrait naturellement imaginer qu'il s'agit là d'une carte historique décrivant la lointaine époque gallo-romaine, ce qui justifierait son titre. Et en effet, sur la carte de 1608, de nombreuses annotations fleurent bon la conquête de Jules César, les grandes régions de Gallia, Narbonensis, Gallia Cisalpine ou Gallia Celtica, la Burgundia ou le Constantin. Les peuples à l'Aubroge, les Helvétis ou les Pictons. Quoi de plus normal si cette carte décrivait l'ancienne Gaule ? Mais dans ce cas, elle comporterait un paradoxe inexplicable. Les villes ne possèdent aucunement leur ancienne dénomination latine, comme on pourrait s'y attendre, mais curieusement leur nom actuel en français. Par exemple, Paris s'appelle Paris et pas Lutèce. Lyon s'appelle Lyon et pas Lugdunum. Nîmes s'appelle Nîmes et pas Némosus. Au vu de ces appellations modernes, il paraît désormais plus vraisemblable que la carte ne restitue pas la situation antique, mais bien celle du début du XVIIe siècle. Mais alors pourquoi une carte censée représenter la France dans les quatre aurait-elle été intitulée Galia ? Un terme censé être tombé en désuétude depuis plus de mille ans selon la chronologie conventionnelle. Voici là un bien étrange mélange des époques qui se retrouve également sur cette carte vénitienne de 1548. Ces annotations sont identiques à la carte précédente. Les noms des villes sont ceux d'aujourd'hui et pourtant son titre est bien de consonance antique. Galia. Il est même encore plus paradoxal, en effet, Galia Nova Tabula signifie nouvelle carte de la Gaule. Comment, en 1548, pouvait-on avoir associé le terme Galia, remontant soi-disant à l'Antiquité, avec le terme nouveau ? La chose est pour le moins anachronique. Il existerait peut-être une explication à ces anomalies temporelles. Des cartes récentes avaient été intitulées en employant la langue des érudits, le latin. Ainsi, c'est le terme Galia qui avait été choisi en tant que traduction latine du nom France. Pourquoi pas, après tout ? Mais dans ce cas, le nom de France ne devrait pas figurer sur ces cartes. Or, lorsqu'on zoome sur Paris, on voit apparaître un nom qui ne devrait manifestement pas s'y trouver. France. Comment, au début du XVIIe siècle, avait-on pu intituler des cartes Galia et mentionner également le nom de France de surcroît uniquement à proximité immédiate de Paris ? Et surtout, pourquoi, en si petit caractère, la taille de la police d'écriture employée pour la France est exactement la même que pour la Champagne, la Thierrache, le Vermandois ou la Picardie, c'est-à-dire de simples régions actuelles ? Elle est même moins importante que celle de la Normandie, de la Bretagne ou du Poitou. Comment interpréter ces bizarreries ? Elle pourrait très bien nous indiquer une chronologie bien différente de celle des manuels scolaires. Au moins, jusqu'au début du XVIIe siècle, le territoire appelé France n'avait probablement rien à voir avec une immense nation. Il se réduisait sans doute encore à une simple région entourant Paris, l'actuelle Île-de-France, pas plus importante que la Champagne ou la Picardie. Mais alors, comment appelait-on l'entité représentée sur ces cartes ? Eh bien, peut-être tout simplement comme leur titre l'indique, Galia, ce terme étant la traduction latine non pas de la France, mais de la Gaule. Comme les manuels d'histoire du XIXe siècle émettent à débuter, nos ancêtres furent sans aucun doute des Gaulois. Mais de quand datent-ils ? Loin de remonter à l'époque d'un Clovis du Vème siècle, les deux cartes géographiques présentées nous indiquent que les habitants de nos régions vivaient probablement encore en Gaule il y a quatre siècles à peine. Et n'allez pas croire qu'elles sont des exemplaires singuliers. En fait, elles nous conduisent toutes au même constat. Il y a plus de mille ans d'écart entre ce qu'elles nous révèlent et la version induite par la chronologie conventionnelle. En 1629, cette carte nous montre la transition vers la première carte intitulée France, datée seulement de 1633. Ainsi, la France qu'on nous décrit millénaire ne s'était probablement pas constituée en un vaste territoire unifié avant le XVIIe siècle. Et dans le fond, cela n'aurait rien d'aberrant lorsqu'on sait que les nations allemandes et italiennes ne naîtront que très récemment, en 1870. Il n'y a certainement aucune raison pour que la France ait eu près de 1500 ans d'avance sur ses deux pays voisins. La seule raison qu'on puisse invoquer serait une grossière erreur de datation de l'époque gauloise. Mais évidemment, dans ce cas, de nombreux doutes devraient émerger concernant l'époque des Romains qui avaient envahi la Gaule. Date-t-il réellement d'une lointaine antiquité ? Sous-titrage Société Radio-Canada